Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait de la salsa et tu vas rire. Salut les guerriers ! Aujourd'hui, vidéo que je poste sur YouTube où je vais te parler d'une petite photo rétrospective que j'ai pu voir sur Facebook. Si tu es sur Facebook, tu as certainement pu voir la petite icône rappel qui te fait rappeler des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. D'ailleurs, en fait, c'était une photo de moi avec plusieurs potes dans une soirée de salsa où j'avais un pote qui chantait durant cette salsa. Ce qui est intéressant, c'est que durant cette fameuse soirée de salsa, on s'est aperçu, en tout cas moi et mes potes, que les soirées étaient très structurées, très intéressantes, très animées comparativement aux autres soirées qu'on pouvait faire auparavant dans des boîtes lambda où c'est vraiment très anarchique. Aussi, le côté, c'est ça qui nous a beaucoup marqué aussi, c'est que les femmes cherchent beaucoup des partenaires comparativement aux soirées normales où, en fait, les meufs fuient en général la masse de mecs qui essayent de les grappiller, de grappiller dessus. Mais ce qui a été vraiment intéressant, c'est vraiment le côté très convivial, en fait. C'est-à-dire que tu as juste à passer ta main à une meuf et elle vient avec toi et danse. Le seul truc, le seul bémol dans l'histoire, c'est que dans toute la team, personne ne savait danser la salsa. J'ai pu tester quelques partenaires, mais en fait, ce que j'ai pu m'apercevoir aussi, c'est qu'il y a une affaire de dualité lorsque tu danses la salsa, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui mène et quelqu'un qui est mené. Et généralement, ce qui mène, c'est l'homme. Et en fait, lorsque tu t'aperçois que tu fais de la salsa face à une personne qui est expert, et bien là, tu es totalement paumé. Et c'est vraiment une soirée qui fut vraiment intéressante. On s'est bien amusé, mis à part la frustration que tu pouvais avoir du fait qu'on ne savait pas danser. Et qui est toutes les... en fait, début de la vingtaine, tu connais gros testostérone, bon, c'est toujours le cas, mais tu vois le truc, en fait, tu vois une possibilité de pouvoir danser, de pouvoir t'amuser, de pouvoir montrer que tu es là. Mais au bout du compte, tu t'aperçois que, en fait, tu es complètement à la ramasse. Mais à part ça, c'est vraiment intéressant. Et en fait, ça m'a fait beaucoup cogiter et je me suis dit, putain, il faut que je teste ce genre de danse, quoi. Et en sachant qu'à l'époque, j'avais 4 années de boxe, et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. En fait, lorsque j'ai commencé mes premiers cours de salsa, j'ai commencé à la rentrée en même temps que la boxe et jusqu'à décembre parce qu'en fait, je ne pouvais pas continuer vu que les compétitions de boxe venaient à... commençait à venir, il fallait plus m'entraîner, il fallait aussi que je sois plus focus. Donc, j'ai lâché la salsa par la suite. Et le truc que je me suis beaucoup aperçu, c'est qu'en fait, la salsa m'a permis vraiment de dévrier mon cerveau. Surtout le concept que je te dis souvent, le 1 pas égal 1 coup, eh bien, en fait, je l'ai compris grâce à la salsa, en fait. Il y a plusieurs concepts assez bizarres, passer des mots ou un truc comme ça, je ne m'en ai plus des termes. Mais, en fait, tous ces petits pas que tu fais, en fait, eh bien, lorsque tu es dans la salsa, en somme, tu n'utilises aucunement tes points. Chose que je faisais tout le temps durant la boxe anglaise, surtout à mes débuts. J'étais vraiment un mec qui basait beaucoup sa boxe sur le haut du corps. C'est-à-dire que mon but était vraiment de mettre KO mon adversaire simplement avec le haut. C'est-à-dire que ma pensée consciente était vraiment basée sur le haut du corps et non sur le bas. Et ça m'a permis de comprendre que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de possibilités de changement de poids sur les deux jambes. D'ailleurs, tu vas vraiment comprendre ce que je vais te dire tout au long de cette vidéo, mais la majeure partie des gens ont tendance à croire que la boxe n'est pas une science, qu'il faut uniquement frapper, bourriner son adversaire pour battre, pour gagner un combat. Néanmoins, il y a une partie vraie, mais on en oublie souvent que la boxe est surtout une danse et qu'il y a toute une affaire de rythmique. C'est-à-dire que ton adversaire t'impose un rythme, tu lui imposes un rythme aussi. Tu essayes aussi de casser son rythme. Le rythme, c'est les battements de ses points. Et la chose aussi, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les boxeurs les plus légendaires, les plus connus, sont souvent des boxeurs ou qui ont été danseurs ou des boxeurs qui dansaient sur le ring. C'est-à-dire qu'ils avaient un très bon mouvement, c'était, on va dire, très gracieux, on va dire, le côté ballet de la boxe. Tu peux voir des mags comme Mohamed Ali, Floyd Mayweather, Canelo dernièrement qui, après sa défaite contre Floyd Mayweather, qui était à l'époque très très crispé, est devenu plus mouvant, plus gracieux dans sa technique, que ce soit au niveau de ses esquives ou de son déplacement. Bon, je pense qu'aussi, je vais certainement avoir des commentaires de personnes qui me disent « Ouais, mais Mike Tyson, lui, c'était pas un danseur sur le ring. » Eh bien, si tu regardes vraiment ses combats, si tu regardes vraiment aussi ses entraînements, tu peux voir qu'il utilise vraiment ses appuis. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite récemment où tu peux le voir en train d'expliquer à des boxeurs de MMA comment bien frapper, comment bien boxer. Et tu peux voir que la première chose que Mike Tyson fait, c'est d'effectuer un va-et-vient de haut en bas pour justement montrer que les appuis sont très importants. Et aussi des personnes comme Prince Nassim Ahmed, Vasil Lomachenko, et justement tous ces boxeurs ont créé leur légende beaucoup grâce au fait des gracieux solo-ring. Il y a une chose aussi par rapport à Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est vrai qu'il a la plus grande partie de sa gloire, de sa légende est basée sur ce qu'il a pu faire pour sa communauté. Mais il y a aussi le côté gracieux à l'époque. Un poids lourd ne dansait pas sur le ring. Il était plus bourrin. Et c'était vraiment l'un des premiers poids lourds à avoir ce côté défense super gracieuse en tournant autour du ring. Et la chose qu'il faut dire, c'est que son style de boxe était vraiment copié sur son aîné qui était Ray Sugar Robinson. Et Ray Sugar Robinson, lui, était un danseur de claquettes. D'ailleurs, il y a un moment où il a arrêté sa carrière temporairement pour justement se mettre à la danse. Il a fait de multiples shows dans des cabarets en faisant de la claquette. Et il était très connu justement au niveau de la danse. Il y a des boxeurs comme Vasil Lomachenko qui, lui, a effectué aussi de la danse. Je crois que c'était ou de la danse classique ou de la danse traditionnelle ukrainienne à ses débuts, avant de faire de la boxe. Des boxeurs comme Prince Nassim Ahmed aussi ont eu l'occasion de faire de la danse. Et tu peux voir que vraiment le côté gracieux, surtout ton footwork, la possibilité justement de travailler ton jeu de jambe est vraiment essentielle. Et il y a une chose qu'il faut dire, c'est vraiment que ton esquive ne peut pas être bonne si tu n'as pas un bon déplacement. C'est vraiment une métrique. Ce qu'il faut vraiment te dire, c'est que la fondation de tout, c'est ton déplacement. Que ce soit au niveau de tes frappes, c'est-à-dire pour donner des bonnes frappes, il faut un bon déplacement, des bons appuis. Imagine-toi que je te dis de combattre avec une seule jambe, tu vas avoir une difficulté à frapper durement. De même que si je te mettais une petite aiguille à plante des pieds, il sera difficile pour toi de bien t'asseoir au niveau du sol et donc difficile de frapper durement. Et de même pour les esquives. En fait, pour avoir de bonnes esquives, il faut avoir une bonne assise au sol. Et sans bonne assise au sol, il sera difficile d'être stable. Et donc, tu n'auras que des mauvaises esquives. C'est-à-dire que même ça arrive que tu fais une esquive, le mec te donne un coup. En fait, vu que tu n'es pas bien assis au sol, tu tombes. Pas forcément un KO, mais c'est considéré comme un knockdown. Et aussi, le fait durant tes combats de tomber, c'est très fatigant. C'est vraiment une chose qu'il faut vraiment te mettre en tête. Si tu souhaites devenir un meilleur combattant, tu te dois absolument de travailler ton déplacement, de travailler tes appuis, ton jeu de jambes. C'est vraiment primordial. Que ce soit pour avoir plus de vitesse, ou plus de puissance de frappe, il faut absolument que tu travailles cette base-là. C'est tes fondations. C'est comme les fondations d'une maison. Si tu as une mauvaise fondation, la maison s'écroule. C'est la même chose. Il faut savoir que même dans les pays communistes, en tout cas à l'ancienne, et je pense qu'ils continuent toujours la même donne, lorsque tu commences la boxe, pendant 12 mois, tu n'effectues aucune réelle grande confrontation. Leur but, c'est de maximiser au mieux ton apprentissage, en sachant que les premières notions que tu mets dans ton crâne, permettent justement que tu pousses tout droit. Si on te met beaucoup de choses, et surtout, on ne te met pas tout d'abord les bonnes fondations au début, et bien tu commences à justement pousser de façon biscornue, et au bout du compte, l'assemblage est mal fait. Si tu as des difficultés justement lorsque tu fais face à un adversaire qui est trop offensif, et que tu as l'impression de fois d'être collé au mur, tu as l'impression aussi de fois d'être collé au sol, c'est-à-dire que dès que ton adversaire lâche un linceau et va vers toi, et bien tu as l'impression de te prendre le coup direct, et tu ne trouves pas justement de possibilité pour t'écarter de tout ça. De même que si tu as du mal par exemple à cerner ton adversaire, à le coincer quelque part, et lorsque tu fais face à un adversaire qui est par exemple trop mobile, tu as une très grande difficulté à le toucher, et lui par contre a une facilité à te toucher, et bien c'est qu'au niveau de ton footwork, au niveau de ton déplacement, tu as vraiment un vrai problème. Il faut vraiment que tu travailles tes appuis, car il ne faut pas se leurrer, les appuis te permettent aussi de trouver ton timing. Le timing en somme, j'ai beaucoup de personnes qui ont ce problème, c'est que d'une part elles ont une difficulté à esquiver les coups, c'est-à-dire que dès que leur adversaire, surtout durant des combats à pression, lorsqu'elles ont l'habitude de faire face à des adversaires en entraînement qu'elles connaissent, il y a une habitude qui se crée, et donc tout passe bien. Mais dès qu'elles changent d'adversaire, il y a cette pression qui vient là, et dès que leur adversaire envoie un coup, elles esquivent trop tard, et elles se prennent le coup. Et de même que lorsqu'elles voient justement une faille dans la garde de leur adversaire, le temps qu'elles réagissent pour envoyer le coup, ou elles sont trop loin, ou elles sont trop près, ou elles envoient le coup trop tard, et le mec a déjà mis sa garde, que ce soit en bas ou en haut. Donc, vraiment important, fais en sorte de travailler ton déplacement. D'ailleurs, si tu souhaites justement effectuer ce travail, et avoir un jeu de jambes qui te permettra justement de pouvoir être plus arrêt, rien dans ta défense, et avoir un déplacement plus agressif dans ton attaque, pour pouvoir justement cerner et coincer ton adversaire, et bien dans la description, il y a une très grosse vidéo qui va justement te faire comprendre tout ça, avec un long article qui te permettra justement de comprendre des méthodes et des techniques d'entraînement pour justement te perfectionner au niveau de ton jeu de jambes. Chose importante, c'est que ce lien se termine dimanche 5 juillet à 23h59. Donc, si tu souhaites vraiment augmenter ton jeu de jambes, que ce soit pour ton déplacement, tes esquives, ou simplement pour avoir plus d'assises au sol, pour avoir des frappes plus lourdes et plus rapides, mon but justement est de donner des méthodes et des techniques d'entraînement pour te permettre d'être plus efficace dans ta boxe, afin de te permettre d'être un boxeur plus redoutable. Et c'est vraiment important, sachant qu'il y a un très gros bonus, un cours que j'ai pu faire avec des boxeurs de gentilles, des compétiteurs. Donc, ce que je vais t'apporter justement va te permettre vraiment d'augmenter drastiquement ton niveau. Si tu en as marre d'être à la ramasse à chaque fois que tu combats face à un adversaire, tu as l'impression d'être complètement statique comme un robot, tu veux justement avoir un style de boxe plus fluide. Donc, je t'explique tout cela dans la description. Il suffit simplement de cliquer par la suite. Comme je t'ai dit, il y aura une très grosse vidéo qui t'expliquera justement tout le principe que je souhaite t'apporter. D'ailleurs, vu que toutes les salles sont fermées, ce que je souhaite justement t'apporter va te permettre de changer littéralement ton niveau. Toutes les méthodes que je vais t'expliquer, c'est des choses que tu pourras faire chez toi, tout seul, à la maison, dans ta salle de fitness, si elle est ouverte, ou même dans ta salle de boxe. C'est vraiment des méthodes, des techniques que tu garderas à vie. Donc, on se rejoint de l'autre côté. Il suffit simplement de cliquer et n'oublie pas, le lien se termine dimanche 5 juillet. On se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi.